La parole de Dieu Être falsifié, alors les musulmans sont trompés lorsqu'ils croient que la Bible a été falsifiée. Bien sûr, les musulmans ne se demandent pas quand et par qui la Bible aurait été falsifiée. Et ils n'apportent évidemment pas l'original de la Bible qu'ils auraient donc dû eux garder pour prouver par comparaison la falsification qu'ils prétendent dénoncer. Mais surtout, ils oublient qu'Allah lui-même a affirmé que l'Évangile demeurerait jusqu'au jour de la résurrection. Osez dire que la parole de Dieu a été falsifiée. Quel blasphème ! Cet abominable péché est cependant le fondement sur lequel repose l'Islam. Il lui sert à justifier son existence. Car si la Bible n'avait pas été falsifiée, l'Islam n'aurait pas non plus de raison d'exister. Et pour bien cacher son origine mensongère et donc démoniaque, tout en éliminant le christianisme qu'il jalouse et veut remplacer, l'Islam se présente sous le blanc manteau du justicier redresseur de torts, venant accuser les chrétiens de son propre péché de falsification. Chef d'œuvre d'imposture. Les musulmans ne se rendent pas compte que puisqu'Allah, contrairement à ce qu'il l'avait promis, n'a pas été capable de protéger la Torah, ni ensuite l'Évangile, alors il a lui-même apporté la preuve de son incompétence, et qu'il est donc un menteur. Pourquoi dès lors lui faire encore confiance pour le Coran ? Les chrétiens apportent, eux, la preuve que la parole de leur Dieu ne passe pas, du fait que non seulement la Bible chrétienne contient à l'identique la Bible juive, appelée Ancien Testament, mais encore du fait que, hormis les inévitables et insignifiantes erreurs des copistes au long des âges, son texte actuel correspond exactement à celui des origines, comme l'attestent, par exemple, les manuscrits de Qumran. Le thème selon lequel l'Église aurait falsifié la révélation a toujours été la calomnie favorite des antichrists, prétendant mieux connaître le christianisme que les chrétiens eux-mêmes, tout en ayant entre eux, bien sûr, des interprétations divergentes. Les premiers chrétiens avaient si bien le souci de garder intact le dépôt des saintes Écritures et par elles de la révélation, qu'ils acceptèrent pour elles de donner jusqu'à leur vie dans le martyr. Avec saint Paul, il disait « Nous ne nous conduisons pas avec astuce et nous ne falsifions pas la parole de Dieu, mais en manifestant franchement la vérité, nous nous recommandons à la conscience de tout homme devant Dieu. » Si notre Évangile est voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il est voilé. « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas resplendir l'Évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. » Bref, qui peut venir après le Christ, sinon l'antichrist ? Que celui qui a des oreilles pour entendre, « Qu'ils entendent, qu'ils entendent. » Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ.